Wesh les potos, j'organise un master kill sur Fortnite Battle Royale où je vais vous faire gagner 300€ pour y participer. Il faudra être sur mon live le jour où je fais le master kill, donc toutes les règles sont dans la vidéo que je vous montre à l'instant. Et pour augmenter vos chances de gagner, il faudra s'abonner à ma chaîne, activer les notifications pour ne louper aucune de mes vidéos. Il faudra liker mes vidéos, il faudra commenter et surtout le plus important les potos, il faudra partager sur vos réseaux sociaux. Comme ça vous augmenterez un maximum vos chances de gagner le jour où je ferai le master kill. Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike qui est aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty World War 2 sur le nouveau DLC de la map zombie, le trône sombre. Donc c'est un tuto qui va vous présenter la deuxième partie du secret. Dans ce tuto, je vais vous apprendre à faire la dague en or. Alors avant de vous présenter cette vidéo, je tiens à faire une grosse dédicace à Audrey Marley qui m'aide à réaliser cette vidéo tout simplement et aussi bien sûr qu'elle m'a aidé à faire tout le secret. Donc une grosse dédicace à Audrey Marley et à tous les potos, je mettrai leur chaîne en description. Alors, pour faire la dague en or, première chose qu'il vous faudra, c'est d'aller chercher le tableau qui se trouve près du lit de la femme. Donc elle se trouve au spoon, près du coffre et le tableau se trouve juste là. Donc ensuite, il va falloir aller au théâtre, récupérer une bobine et alimenter un projecteur. Donc le projecteur, il se trouve juste en face, donc juste là. La bobine, elle se trouve juste ici, donc en haut, à côté du gauche du projecteur. Donc hop, vous tirez, elle atterrit ici, vous la ramassez. Donc ensuite, vous mettez le tableau que vous avez ramassé juste ici. Vous mettez la bobine, elle se met en même temps. Et là, vous devez prendre votre Wonderbus. Si bien sûr, on ne savait pas comment faire, il y aura un tuto en description. Alors ensuite, vous tirez avec votre Wonderbus, ça alimente le projecteur qui va alimenter, enfin qui va nous montrer une map. Donc ça, c'est la map, donc ça, c'est la grande rue principale. Ça, c'est le spoon, ça, c'est le théâtre, ça, c'est le musée et ça, c'est l'église. Donc voilà, ça représente la map. Donc voilà, ça représente la map et le petit point vert, en fait, ça représente une petite poupée qu'on va devoir alimenter. En fait, à chaque kill que vous allez alimenter, il y aura un petit arc électrique et au bout d'un certain nombre de kills, il y aura un petit son spécial qui vous dira que c'est terminé et puis de toute façon, vous ne pourrez plus alimenter la poupée. Donc il va falloir faire les 4 remplacements. Donc c'est très important de retenir que le premier remplacement, c'est au spawn parce qu'en fait, ce sera votre premier numéro pour le code du coffre. Donc après, il y aura un deuxième numéro, troisième numéro, quatrième numéro. Donc faites bien attention. Moi, ce que je vous conseille, c'est de le faire en premier lieu, comme ça vous avez des zombies très faciles à tuer et vous pouvez les one-shot avec votre arme de corps à corps si vous prenez une batte, une pioche ou etc. Donc je vais me retrouver au spawn. On va faire la première poupée. Donc si jamais vous ne savez pas les emplacements des spawns, vous tuez quelques zombies jusqu'à temps que vous voyez un arc électrique sortir de la tête du zombie. Donc moi ici, le spawn, je sais très bien qu'il est là. Donc la poupée, elle est là, à moitié enterrée. Regardez, je vais faire un kill. Et voilà, ça a alimenté en arc électrique. Donc je calcule le nombre de kills que je fais. Là, j'en ai tué un. Voilà, j'en ai tué 6 et j'ai entendu le bruit spécial. Donc regardez, pour bien vérifier, j'en retue un et il n'y a plus d'arc électrique. Donc voilà, il faut que je note 6. Alors ensuite, il faudra retourner au théâtre pour voir le deuxième emplacement. Donc le deuxième emplacement, c'est à droite de l'église comme vous pouvez le voir. Donc c'est juste ici, dans le cratère. Donc là, pareil, il y a la petite poupée et je vais devoir faire des kills tout près. Voilà, j'en ai tué 8 et j'ai entendu le bruit. Donc maintenant, je note 8 sur un morceau de papier pour ne pas oublier. Donc ça fait 6, 8. Maintenant, je regarde le prochain emplacement. Donc c'est juste ici, dans le théâtre. Donc la poupée se trouve... Elle se trouve là, par terre. Donc là, ça fait 1. Voilà, ça fait 6. Donc hop, je regarde le prochain emplacement. Ça, c'est devant le musée. Donc ça fait 6, 8, 6. Donc excusez-moi, c'est pas devant le musée, c'est dans le musée plutôt. Donc la poupée se trouve quelque part en l'air, je pense. Ouais, elle se trouve juste là-haut, sur le lampadaire. Donc là, on va faire un kill. Voilà, ça valide bien. Voilà, ça fait 5. Donc ça fait 6, 8, 6, 5. Donc notez bien ce numéro. Donc quand vous avez récupéré votre 4 codes, là, vous allez devoir vous diriger vers le coffre-fort qui se trouve au spoon. Et là, écoutez bien. Écoutez bien, c'est assez simple en fait. La façon que je vais vous expliquer, elle a été vérifiée. Je viens de la vérifier plusieurs fois. C'est bon, ça fonctionne comme ça. Donc tout simplement, quand vous êtes devant le coffre, il faut absolument tourner soit 3 fois vers la gauche ou 4 fois vers la droite ou 5 fois vers la gauche ou 6 fois vers la droite. On s'en fout. Il faut faire plusieurs tours tout simplement pour réinitialiser le code. Vous ne devez pas mettre votre numéro 0 ou un numéro 4 ou commencer par un numéro 3. Peu importe les numéros que vous allez faire. Ça n'a aucune importance. Donc moi, je vous avais dit que mon code, c'était 6, 8, 6, 5. Donc première chose, comme vous le voyez dans le gameplay, je fais plusieurs tours complets au début et puis après, je finis sur un 6 pour le premier numéro. Donc si j'ai tourné vers la droite, il faut que quand je retourne pour le deuxième numéro, il faut que je tourne vers la gauche et que je finisse sur le 8. Puis du 8, il faut que je finisse sur le 6 pour mon troisième numéro. Donc je repars vers la droite. Et puis pour le dernier numéro, je repars vers la gauche. Donc ça fait droite, gauche, droite, gauche ou alors gauche, droite, gauche, droite. Peu importe le sens que vous allez prendre, mais essayez les deux. Et soyez assez précis. Bon, il ne faut pas être précis de ouf parce que j'ai réussi du premier coup. Donc normalement, ce n'est pas une précision de ouf. Donc, imaginons que vous avez deux 8. Eh bien, c'est tout simple. Il va falloir finir sur un 8. Par exemple, si vous avez fini sur un 8 en tournant vers la droite, eh bien, pour le deuxième 8, il va falloir faire un tour complet et finir sur le 8, mais en partant de la gauche si vous êtes parti par la droite pour le premier 8. Donc voilà, c'est tout simple. Et là, vous allez voir que le coffre va s'ouvrir et vous allez obtenir la dague. Donc voilà, j'espère que cette petite explication aura été claire et compréhensif. Donc là, je vais vous donner une information très, très importante, les potos. C'est très important parce que ça va vous servir grandement. Alors avec la dague, regardez, je vais me faire défoncer des boucliers, vous allez voir. Et en fait, avec la dague, vous allez pouvoir récupérer des boucliers gratuits, les potos. Voilà, je me suis fait défoncer deux boucliers, vous allez voir. Donc ça ne marche pas avec tous les zombies, mais ça marche au moins avec un zombie sur trois, on va dire. Franchement, et encore, un zombie sur deux, ça marche. Mais regardez, il suffit juste de viser avec votre bouton L2 et puis après, vous le cuttez avec votre bouton R2. Regardez ça. Visez bien, hop, et vous cuttez. Regardez, en bas à gauche, bam, j'ai récupéré un bouclier. Vous avez vu, ça marche une fois sur deux quasi. Donc c'est une information très, très importante à savoir. Donc voilà, quand vous avez fini le code et que vous avez récupéré la dague en or, il suffira juste d'aller la déposer devant la grande porte. Et puis, voilà, le tuto se touche à sa fin. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos les potos. Allez, ciao. Peace.